Bon, eh bien, je salue tout le monde, tous qui sont d'ores et déjà présents. Je vous remercie d'avoir fait cet effort, donc, un petit peu particulier, de télécharger une application, de comprendre les différentes procédures pour arriver à se connecter à cet espace, donc, en ligne, et à cette particularité, donc, comme dans tout ce qui est environnement, style Second Life, Sims, etc., de nous permettre d'avoir cette impression d'un petit peu plus d'immersion. Bon, on aurait pu faire une première sur un espace comme Google Hangout, par exemple, qui permet également de réunir pas mal de monde, mais il nous a paru qu'il était tout à fait intéressant de tester cet espace-là, et puis, d'autant plus qu'il offre tout un ensemble d'outils comme ceux que va utiliser Rémi tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour les aspects purement techniques. Je fais une petite pause pour dire, voilà, Gabriel Dort est en train d'arriver, Gabriel connaissant le fonctionnement, l'interface, je n'ai pas à lui dire quoi que ce soit de plus. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de commencer une première conférence qui doit être une première de plusieurs. L'idée, c'est d'organiser des cycles de conférences autour de thèmes qui devront être cohérents. Alors, celle d'aujourd'hui est sans doute un petit peu plus générale par son thème. Nous avons demandé à Rémi Sussan de nous faire, en quelque sorte, une introduction, mais en lui donnant carte blanche sur la manière dont il voulait présenter les choses. Et donc, voilà, il nous propose ce questionnement, peut-être un petit peu ironique, je ne sais pas, à partir de la question, à quoi peut bien servir le transhumanisme ? Donc, poser dans le cadre d'une conférence organisée par l'Association française transhumaniste, ça peut paraître curieux, mais ça fait, je pense, partie aussi de notre souci d'être ouvert vraiment à tout questionnement et même à toute remise en question, pourquoi pas ? Donc, ça, c'est pour la conférence d'aujourd'hui. Mais les suivantes, celles du mois de décembre et puis celles qui viendront au début de l'année 2014, devraient normalement être axées davantage autour d'un thème plus spécifique. L'idée, donc, du premier cycle était de se poser, d'abord, la question de la réception du transhumanisme en France et dans les pays francophones européens en général. Donc, je vous le lis tout de suite, je le rappellerai à la fin de la conférence de Rémi, enfin, après le débat. Donc, la deuxième conférence aura lieu le 8 décembre, dans le même espace. Vous serez invité à vous y inscrire par le même processus que vous avez utilisé pour vous inscrire aujourd'hui. Et elle portera, donc, spécifiquement sur ce thème-là. Donc, c'est moi-même qui ferai une présentation sur la réception du transhumanisme, en France en particulier, dans l'espace francophone européen en général. Donc, comment est-ce que, depuis une dizaine d'années, ce mouvement, ces idées ont été accueillies, comment les choses sont en train d'évoluer et vers quoi est-ce qu'on va peut-être. Et puis, voilà, on aura d'autres conférences sur ce sujet de la part peut-être de sociologues, si tout va bien, par exemple, des gens de l'EHESS. Quelqu'un comme Antonio Cassi proposera un approfondissement sur des aspects plus précis. Et d'autres, encore, nous l'espérons. Mais, voilà, je ne rentre pas plus dans les détails là-dessus, on en reparlera. Et donc, je donne la parole à Rémi pour la conférence d'aujourd'hui. Donc, Rémi, merci beaucoup d'avoir accepté cette première. Parce qu'évidemment, on essuie... C'est avec plaisir. On essuie pour nous, enfin, enfin, c'est pas qu'on essuie des plâtres, mais on découvre un petit peu l'interface, même si quelques-uns, plusieurs d'entre nous, l'ont utilisé jusqu'à présent plutôt comme spectateur ou pas plus d'une fois ou deux comme orateur. Donc, voilà, il se peut qu'on tâtonne un petit peu parfois. Mais, Giulio est là pour nous remettre sur les rails. Et puis, je pense que, de conférence en conférence, on devrait être de plus en plus à l'aise avec tout ça, si tout se passe bien. Voilà. Donc, à toi, Rémi, à quoi peut bien servir le transhumanisme, au fait ? C'est ce qu'on va essayer de déterminer. Ce que je voudrais, en gros, dire dans cette... Justement, il y a un problème... Ah ! Tu me dis quand je peux parler. Tu m'entends ? Allô ? Oui, Rémi, on s'entend très bien. On m'entend ? Donc, je peux y aller ? Oui, tu peux y aller. D'accord. Ah tiens, je vois des privates textes qui me disent qu'on m'entend. Voilà. Bon. Donc, bonjour à tous, d'abord. Et, effectivement, ce que je vais essayer de voir à quoi peut servir le transhumanisme, l'idée de base, un peu, que je vais essayer de développer dans l'heure qui suit, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle, grosso modo, le transhumanisme, et c'est une définition qui demande peut-être à être resserrée, est en train de vivre une période de crise. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, la question de son existence en tant que hymne, si je veux dire, en tant que mouvement, se pose de manière de plus en plus précise. Alors, on commence toujours quelque chose par donner une définition. Là, je suis... Je vais donner deux définitions. C'est-à-dire, je vais donner une première définition simplement pour pouvoir continuer de parler du sujet. Et peut-être qu'au fur et à mesure de l'avancée de cette conférence, on va être obligé de donner une nouvelle définition. Bon. Pour l'instant, contentons-nous de dire que le transhumanisme, c'est la croyance dans la possibilité de dépasser les possibilités, les limitations de l'être humain à l'aide d'une technologie. Alors, c'est une idée qui est très ancienne. Et donc, bien avant que le mot transhumanisme ait été inventé, bon, puisque le mot lui-même daterait dans des années 70, lorsque Esfand Diary a créé le terme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais on peut le faire remonter jusqu'à dans où on trouve dans la divine comédie le terme transhumanare. Cette idée de pouvoir transformer l'être humain par la technologie, elle est effectivement très ancienne. Elle date des débuts de la civilisation. Alors, j'ai marqué là sur mes slides moins 5000, à partir de moins 5000, j'ai peut-être un peu exagéré, je dirais plutôt moins 3000, c'est-à-dire effectivement il y a 5000 ans. J'ai vérifié les dates tout à l'heure pour voir si je ne disais pas de bêtises et effectivement j'ai écrit une bêtise, donc c'est moins 3000. C'est à peu près la sortie, l'écriture de l'épopée de Gilgamesh, qui est le premier roman, la première histoire écrite de l'histoire de l'humanité et qui raconte l'histoire d'un homme, d'un roi, qui s'appelait donc Gilgamesh, qui essaye d'atteindre l'immortalité, non pas simplement par, je dirais, des austérités et de la foi, etc. Mais bel et bien à l'aide de technologies, c'est-à-dire ils cherchent un produit chimique, une potion qui lui permettrait d'être immortel. Ensuite, il y a eu tout un courant tant en Occident qu'en Orient, qui est le courant, on pourrait appeler le courant alchimique, qui partait aussi de cette idée, c'est-à-dire qu'il était possible en utilisant certaines techniques dites chimiques, justement, de créer quelque chose, une potion ou une pierre selon les versions qui pourraient permettre à l'être humain de dépasser ses limites. C'est une idée aussi qu'on retrouve dans le Veda des Indiens, qui est aussi un des premiers textes saxés, à propos d'une mystérieuse drogue dont on n'a jamais connu exactement la composition exacte qui s'appelait le Soma et il est dit dans le Rig Veda nous avons bu le Soma, nous sommes devenus pareil à des dieux. Donc il y a cette idée qui court tout le long, tant en Asie qu'en Occident, d'une possibilité de dépasser ses limites par l'usage de certaines techniques. Bon, vers les années, bon, ça reste quelque chose de très indagrande, c'était assez, les recherches de l'immortalité ont été assez pratiquées en Chine de manière assez ouverte, bon, en Occident, ça a été beaucoup plus sous le manteau parce que l'alchimie, tout en étant autorisée par l'Église chrétienne, était quand même au bord de l'hérésie. Dans les années, bon, avec l'arrivée du XXe siècle et de la science, on commence à imaginer effectivement de plus en plus une mutation, une transformation de l'être humain. C'est l'époque de la science-fiction avec effectivement le film du mutant qui se retrouve à peu près partout, qui aussi se retrouve dans les comics de l'époque et donc qui commence à imprégner un petit peu la mentalité, la mentalité notamment américaine. Bon, jusqu'aux années 70, on peut dire cependant que on reste dans le domaine ou du mythologique ou de la fiction et il n'y a pas de recherche pratique dans ce domaine-là. Dans les années 70, il commence à y avoir des mouvements, ce que j'appelle la période underground que j'arrête en 1990 mais il va bien il va sans dire que ce sont des phases qui ne se succèdent pas de manière complètement linéaire et qu'elles se continuent après que l'autre soit née, etc. Mais c'est la période que j'appelle underground qui est marquée par des mouvements très très souterrains souvent liés à la contre-culture et notamment à quelqu'un comme Timothy Leary qui a été nommé le pape du LSD dans les années 60 mais qui dans les années 70 s'est converti à une espèce de science extrême de science futuriste extrême. On trouve aussi des gens comme Robert Anton Wilson un autre excédent de science fiction et toute une cohorte de gens qui à l'époque sont jeunes qui veulent réaliser le futur. Notamment il y a un petit groupe qui s'appelle la L5 Society qui veut à l'époque créer des possibilités d'un voyage spatial de manière privée. C'est aussi l'époque où commencent à naître les premiers instituts de cryonie. Le thème de la cryonie sur lequel je reviens avant tout à l'heure est très souvent lié à l'histoire et le franchement humaniste. Vous savez la cryonique c'est l'idée de congeler quelqu'un qui est mort pour pouvoir le ressusciter le jour où la science permettra de le faire. J'emploie le terme cryonique et on peut parler aussi de cryonie il n'y a pas vraiment de normalisation du terme et non pas le terme de cryogénie parce que la cryogénie c'est grosso modo la science du froid et la science des organismes sous l'effet du froid et ça n'est pas forcément lié à ce mouvement-là. Dans les années vers la fin des années 80 je crois que c'est en 88 qu'il y a l'extropide qui joue si je ne me trompe il y a ce qu'on appelle la période évangéliste c'est-à-dire la période évangéliste c'est-à-dire c'est le moment où se créent des organisations qui commencent à revendiquer le terme transhumaniste qui était un terme parmi d'autres et qui n'était pas forcément le plus répandu pour et à essayer de le fabriquer en idéologie. je dirais donc c'est l'époque effectivement d'abord de l'Institut Extropi ensuite dans les années 96-97 se crée la World Transhumanist Association qui va devenir Humanity Plus et toute une série d'ailleurs d'autres petites organisations qui vont se générer au fur et à mesure des conflits des schismes ou des désaccords entre les uns et les autres. Donc c'est la période où effectivement on cherche à créer une espèce d'évangélisation du transhumanisme. aujourd'hui la question se pose de quelle va être la prochaine phase et qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il s'est passé quand même quelque chose d'important c'est que depuis une dizaine d'années la plupart des thèmes du transhumanisme sont devenus complètement récupérés et discutés dans les milieux intellectuels traditionnels. Alors j'utilise l'horrible néologisme de mainstreamisation pour dire ça devient mainstream. Alors à partir de quand est-ce qu'on peut dire que le transhumanisme devient mainstream ? Je dirais que vers 2000-2001 il y a d'abord quelque chose qui va se passer c'est-à-dire que William Benbridge et Michael Rocco vont proposer à la National Science Foundation qui est donc un petit peu l'équivalent du CNRS français aux Etats-Unis mais qui a évidemment beaucoup plus de moyens un rapport sur ce qu'on appelle la convergence NBIT pour l'amélioration des performances humaines et donc un rapport qui ne va pas forcément avoir un succès énorme mais qui va attirer je dirais le regard des intellectuels sur le sujet. C'est d'ailleurs toujours très très ironique c'est-à-dire que effectivement tant qu'il n'y a pas un rapport qui est soumis personne n'en avait rien à faire du transhumanisme. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où ça devient un peu institutionnel qu'on commence à en parler. C'est à partir de ce moment-là aussi qu'on commence à avoir un discours qui est assez opposé au transhumanisme. Je ne parle pas d'une espèce de ludite telle qu'on l'imagine trop souvent et qui est peut-être à mon avis largement imaginaire mais c'est dans ces années-là que par exemple Francis Fukuyama dit le transhumanisme est l'idée la plus dangereuse du monde et que quelqu'un comme Joseph Ratzinger c'est-à-dire Benoît XVI va se servir un peu de cette idée du transhumanisme comme repoussoir en disant finalement il y a une remise en cause de la nature humaine et cette remise en cause de la nature humaine peut nous amener à quelque chose de terrible. Donc aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de discussions qui sont autour des thèmes du transhumanisme c'est-à-dire qu'on parle de la longévité on parle de l'homme augmenté on parle des big data qui sont très à la mode on parle de l'IA alors quand je dis bien sûr discuter dans les milieux intellectuels classiques c'est quand même les milieux intellectuels un peu intéressés par la technologie mais disons qu'effectivement beaucoup de ces idées ce que j'appelle le transhumanisme non-radical c'est-à-dire qu'effectivement Julio a fait une petite plaisanterie sur le texte de chat c'est-à-dire effectivement telle idée c'est si j'ose dire un transhumanisme pour le court terme qui est basé effectivement sur une augmentation de la longévité de l'IA des augmentations neurologiques ou physiologiques etc c'est peut-être qui aujourd'hui sont présents et forcés de reconnaître que autant ces thèmes étaient marginaux et bizarres dans les années 90 ou bon pour en parler au niveau personnel quand j'ai découvert ces gens-là dès que l'internet a été disponible en fait il y a l'heure 95 ces gens étaient quand même très très radicaux aujourd'hui bon finalement le discours ce discours-là imprègne finalement tout le discours sur la technologie et ce qui est malheureux c'est que je ne suis pas certain qu'au sein des milieux transhumanistes je parle du transhumanisme au sens vraiment international je ne parle pas du français ou de l'américain etc je ne suis pas certain qu'il y ait un renouvellement décidé c'est-à-dire qu'effectivement beaucoup des discussions qu'on voit sur les sur les milieux transhumanistes sont finalement du même ordre que des discussions que vous verriez ailleurs dans dans des listes de discussions plus je dirais classiques alors maintenant on va se demander mais alors finalement justement à quoi ça sert le transhumanisme si finalement il n'apporte pas finalement quelque chose de vraiment nouveau alors la première idée qu'on peut avoir c'est le transhumanisme est un mouvement politique alors d'accord mais effectivement c'est un mouvement politique qui revendique quoi est-ce qu'il revendique effectivement au final ce dont on a l'impression c'est qu'au final la revendication principale du transhumanisme la revendication au sens pratique du transhumanisme ça serait d'augmenter la recherche bon et d'augmenter les fonds pour la recherche bon ce qui est une idée qui est sympathique mais il n'y a pas besoin d'avoir une philosophie transhumaniste pour bien aimer la science pour bien aimer le progrès pour vouloir augmenter les fonds pour la recherche c'est peut-être pas la bonne base pour demander d'augmenter les fonds pour la recherche d'autant plus que si on demande les les aux différents transhumanistes quelles recherches il faudrait pousser tout le monde n'est pas d'accord par exemple Didier qui est ici dirait mais c'est la recherche sur la longévité par exemple mais d'autres vont dire pas du tout la recherche sur la longévité en biologie et en médecine c'est pas du tout ce qui est radical ce qu'il faut c'est travailler sur la nanotechnologie parce que la nanotechnologie nous permettra de refondre complètement le corps humain et on n'aura plus besoin de la médecine grosso modo d'autres vont aller encore plus loin comme les singularitariens ils vont dire non non ce qu'il faut c'est faire de la recherche sur l'IA pour deux raisons c'est parce que de toute façon c'est grâce à une intelligence artificielle qu'on va pouvoir développer dépasser nos limites et surtout si cette intelligence artificielle se développe sans notre contrôle et si on cherche exactement ce qui se passe elle risque grosso modo de nous exterminer je simplifie un peu par contre ce qui est intéressant c'est que il y a d'autres sujets qui sont aujourd'hui au coeur je dirais d'une réflexion qui serait sur la transformation d'être humain de transhumanisme etc et sur lesquels les mouvements dits transhumanistes ne s'impliquent pas beaucoup par exemple ce qui m'a vraiment frappé ce qui m'a beaucoup intéressé c'est lors des discussions justement sur le mariage gay et notamment l'argumentation des anti-mariages gays qu'il y a eu cette année il y avait un argument qui était profondément lié au transhumanisme c'est à dire vous remettez en cause la nature humaine etc c'est un point sur lequel les transhumanistes auraient pu réagir et effectivement dire ah oui mais nous justement nous avons une autre définition de la nature humaine etc il y a d'autres sujets comme ça par exemple on se pose souvent la question de manière un petit peu lointaine que se passera-t-il au niveau lorsque il y aura des médicaments contre le vieillissement mais il y a une question aujourd'hui que se passe-t-il pour l'accès aux médicaments des pays du tiers monde est-ce que aujourd'hui quel est le statut de la propriété intellectuelle du médicament ce sont des sujets qui ne sont pas vraiment abordés donc quand le transhumanisme se veut politique on découvre que finalement c'est une politique sur des sujets qui sont à venir mais qui finalement quand les sujets se pointent comment ça se pointait au présent il est étrangement absent alors il y a une autre possibilité le transhumanisme ça pourrait être et je dis ça absolument sans aucun aspect péjoratif un moyen de se faire du pognon c'est d'ailleurs ce qui serait quand même intéressant c'est que si je pouvais prévoir un peu l'avenir et parfois on dirige je pourrais créer une entreprise qui au moins non seulement je dirais permettrait d'avoir de l'argent mais aussi de changer vraiment les choses c'est à dire après tout c'est ce qui s'est passé avec la microinformatique c'est à dire que bon quand Steve Jobs et Wozniak dans leur garage ont créé le premier microordinateur ils ont contribué à changer le monde même si à mon avis Steve Jobs a aussi beaucoup contribué à le faire reculer dans les années qui ont suivi mais effectivement il y avait cette idée de l'entrepreneur futuriste alors ça il y a eu plusieurs il y a plusieurs aspects à ça d'abord il y a les entreprises qui sont véritablement futuristes qui sont vraiment nées dans le cœur du transhumanisme c'était effectivement par exemple ce ne sont pas vraiment les entreprises ce sont plutôt je crois des fondations et des associations le cas des entreprises qui ont fait de la cryonique qui vous proposaient moyennant finance de vous faire congeler pour ensuite éventuellement vous faire ressusciter il y a eu aussi à un moment des petites entreprises qui se sont lancées qui ont cherché à créer vraiment à se lancer dans la nanotechnologie à une époque où ce n'était vraiment pas du tout développé ou dans l'intelligence artificielle en essayant de créer des intelligences artificielles fortes il y a eu des entreprises comme ça il y en a quelques-unes bon elles sont je dirais grosso modo ce sont plutôt des filetants que de véritables entreprises ces choses on ne peut pas attendre de leur part un vrai succès économique il y a aussi la deuxième phase qui est je dirais celui des start-up scientifiques et de hautes technologies alors celle-là ce sont les petites sociétés qui vont s'emparer d'une technologie futuriste mais qui existe déjà pour la faire avancer et sans beaucoup d'argent alors par exemple pour vous donner un exemple assez intéressant au début des années 90-2000 je dirais à peu près je ne sais plus à peu près dans quelle phase on a parlé d'une infomésa c'est-à-dire d'un nouvel Silicon Valley qui se développerait autour du Santa Fe Institute au Nouveau-Mexique et qui travaillait sur la complexité sujet sur lequel je reviendrai dans quelques minutes et effectivement il y a eu des sociétés qui se sont créées des entreprises qui se sont créées autour de ce qu'on a appelé d'un fonds d'art qui cherchait déjà je dirais il y a une quinzaine d'années à travailler un petit peu sur ce qu'on appelle aujourd'hui les big data et qu'on appelait à l'époque plus la complexité toutes ces sociétés se sont effondrées ça n'existe plus d'autres start-up récemment par exemple se créent autour de la biologie synthétique il y a une explosion de start-up autour de la biologie synthétique et de l'avis des experts du domaine la plupart vont s'effondrer parce qu'effectivement la technologie n'est pas encore prête pour avoir des retours sur le plan économique un autre exemple de start-up qui ont fonctionné avec une technologie qui était là et qui pourtant n'a jamais développé on est en ce moment en train d'utiliser cette technologie c'est celle autour des môles virtuels et de l'art coupure Julio que doit-on faire apparemment et Marc avait été coupé aussi il faut attendre que évidemment Rémi a eu un problème de connexion et il faut attendre qu'il se recoupait simplement je vous entends moi en tout cas voilà il est revenu Rémi continue alors où est-ce que je vais t'arrêter il faut que tu remettes à marche ton webcam aussi ah oui exact est-ce que vous avez entendu quand je vous parlais des mondes virtuels moi j'ai arrêté d'entendre exactement quand tu as prononcé la mot au monde virtuel alors si tu peux redémarrer à partir des mondes virtuels ça serait un bon pareil pour moi d'accord donc en fait ce que je disais c'est qu'il y a eu beaucoup de petites sociétés je pense à Blackstone par exemple etc qui se sont lancées très très vite dans la création de mondes virtuels et qu'effectivement il y en a même eu une qui a été très à la mode à un moment qui était celle qui est l'indem qui a créé Second Life et pourtant c'est une technologie qui se développe très très dédoucement et à chaque fois en général ses boîtes ferment ou arrêtent ce qui est dommage mais effectivement je ne sais pas où on est où sont les créateurs aujourd'hui de Open Quack mais effectivement c'est une technologie qui a du mal parce qu'elle n'est pas encore prête donc elle n'arrive pas à se développer bien qu'il y ait déjà quelque chose contrairement aux entreprises ultra futuristes dont je parlais il y a quelques minutes là ce sont des start-up qui ont déjà des billes qui ont déjà une technologie mais elle est quand même encore trop trop neuve pour vraiment procurer quelque chose et puis il y a le moment qui peut être lié à la mainstreamisation dont je parlais tout à l'heure où les grosses sociétés s'en mêlent c'est-à-dire effectivement ce qui est extrêmement intéressant en ce moment ces jours-ci je dirais même c'est que des grosses sociétés comme Google pour ne pas la nommer s'intéressent à des idées qu'on pourrait appeler transhumanisme vous savez qu'effectivement il y a quelques jours peut-être 15 jours 3 semaines elle a annoncé c'est la création d'une filiale consacrée à la longévité que séparément il y a d'autres je crois que c'est Bride ou Page qui ont investi dans une entreprise qui vise à coloniser les astéroïdes pour en retirer les ressources de son côté Bronson de Virgin lui aussi lance Virgin Galactique pour aller dans l'espace etc et Elon Musk travaille aussi un petit peu sur l'idée comme ça du développement de l'espace donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui effectivement des gens qui ont réussi de manière je dirais économiquement se lancent dans ces projets alors on verra ce qu'il en adviendra est-ce que ça va être des danseuses qui vont être les premières à faire les frais en cas de crise économique ou est-ce que c'est réellement quelque chose qui se lance là sur ce plan j'ai effectivement pas d'idée mais effectivement ça va être intéressant à développer parce que ça c'est une nouveauté enfin il y a un courant du transhumanisme qui est extrêmement intéressant qui est assez peu fréquenté je dirais assez peu étudié par les transhumanistes intellectuels c'est le lien avec les mouvements dits du quantified self et l'idée d'un do-it-yourself transhumanisme c'est-à-dire est-ce qu'on peut chacun d'entre nous améliorer notre condition à l'aide des technologies qui sont là qui sont présentes qu'est-ce qu'on peut faire jusqu'où on peut aller etc mais alors là se pose à nouveau la question c'est-à-dire que c'est très bien mais on n'a pas besoin du transhumanisme en tant qu'architecture philosophique pour améliorer notre condition c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin si vous êtes bio-acteur si vous êtes body-acteur du transhumanisme du tout d'ailleurs j'en connais qui ne veulent pas entendre parler du transhumanisme et qui sont dans le quantified self etc c'est-à-dire qu'en gros cette branche très pratique n'a pas besoin je dirais de l'architecture philosophique du transhumanisme alors reste une autre voie que moi je trouve très intéressante et sur laquelle je reviendrai à la fin et qui peut être heureuse c'est ce que j'appelle la voie métaphysique c'est-à-dire effectivement il y a une fantasmatique dans le transhumanisme il y a un imaginaire et finalement bon même si politiquement et économiquement son intérêt est anecdotique même si au niveau de la recherche c'est pas le transhumanisme qui va aider à augmenter les fonds il y a tout un aspect mythologique qui est l'aspect issu de la science-fiction qui est à mon avis tout à fait fondamental dans le transhumanisme et qui lui ne s'est de façon assez intéressante pas du tout mainstreamisé c'est-à-dire que très souvent bon je je me retrouve dans des débats je dirais je sais s'il y en a sur l'homme augmenté etc et le débat est souvent sur sur l'éthique etc je cite un moment parce que je vois un message intéressant sur Linden Lab on reviendra dessus donc ce que je disais c'est que effectivement il y a on parle beaucoup d'homme augmenté d'éthique d'économie etc mais très souvent je dis mais vous savez ce qui est à la base du transhumanisme c'est quand même l'idée de la conquête de la galaxie de poids oméga de civilisation spatiale et ça c'est pas du tout présent et je pense que cette mythologie qui est presque je dis c'est presque une métaphysique parce que c'est vraiment basé sur l'idée que par la science et la technologie l'être humain peut se dépasser complètement et atteindre vraiment quelque chose de totalement différent c'est peut-être une idée qui va continuer à être féconde mais en arrière c'est-à-dire qu'elle inspirera des gamins qui ont vu de la science-fiction qui deviendront peut-être des scientifiques qui deviendront peut-être des experts en technologie qui s'ouvriront à de nouvelles pratiques éthiques etc et c'est je pense une idée qui est fondamentale et qui à mon avis restera importante mais ceci dit il faut faire attention c'est-à-dire qu'il faut faire attention entre ce qui est de l'ordre de l'imaginaire et ce qui est de l'ordre de cela pour être réalisé c'est-à-dire que si à partir du moment où vous entrez dans un système évangélique où vous dites oui finalement nous allons créer monter une galaxie nous allons coloniser la galaxie etc nous allons le faire nous pouvons le faire etc on n'est pas sûr du tout donc il faut quand même garder un petit peu ce côté aussi on est dans le domaine de la spéculation on est dans le domaine du rêve rêve qui peut ou non se réaliser mais sur lequel il faut effectivement savoir raison garder et là aussi se pose la question de l'utilité du transhumanisme il y a d'excellents auteurs de science-fiction qui n'ont pas besoin du transhumanisme pour imaginer le futur à long terme de l'humanité alors maintenant j'en viens justement à ma redéfinition je me dis bon finalement le transhumanisme qu'est-ce que c'est c'est quelque chose finalement d'assez flou ça a toujours été quelque chose d'assez flou ça n'a pas été à mon avis ça n'a jamais été une philosophie au sens propre du terme ou une idéologie ça a plutôt été un creuset c'est-à-dire qu'effectivement c'était un jeu de discussion où les gens pouvaient lancer des idées totalement folles et totalement radicales et effectivement les menéglises transhumanistes surtout dans les années 90 jouaient avec des tas d'idées qui n'avaient rien à voir avec les limitations de l'être humain uniquement il y avait des discussions sur le futur des monnaies par exemple la première fois que j'ai entendu parler de futur des monnaies c'est c'est dans la menéglise transhumaniste quand on parlait effectivement de machines autoréplicatrices bon c'était autour effectivement on parlait beaucoup de Eric Drexler et de nanotechnologie mais aujourd'hui il y a des imprimantes 3D autoréplicatrices donc aujourd'hui finalement le transhumanisme est-ce que finalement il faut rester sur cette idée de la définition que j'ai donnée au départ modification de l'être humain par des technologies ou est-ce qu'il faut passer à une autre idée qui inclut naturellement les transformations d'êtres humains qui est de dire finalement avec les technologies et avec ce qui se passe aujourd'hui on entre dans un domaine où le futur peut risque d'être totalement fou donc il va falloir dépasser nos capacités actuelles d'imagination pour essayer de comprendre ce qui se passe quand vous regardez la plupart des trucs de prospective tout ce que se contente de faire la plupart des chercheurs dans ce domaine c'est de poursuivre les tendances c'est à dire bon en 2050 il y aura je ne sais pas 40% de la population qui aura au-delà de 60 ans donc il faut penser à s'occuper de ces gens là la question n'est pas oui mais est-ce qu'à 60 ans est-ce qu'il n'y aura pas eu des médicaments de vieillissement la question ne se pose pas dans la prospective classique or aujourd'hui on est dans un domaine où beaucoup de choses peuvent changer radicalement mais on ne sait pas lesquelles parce que effectivement on est aussi dans une époque où pour la première fois on est face à la barrière des systèmes complexes c'est à dire que jusqu'ici la science et la technologie je dirais on procédait avec des systèmes qui répondaient à la mécanique newtonienne ou par des mécaniques beaucoup plus complexes comme la mécanique quantique ou la relativité mais qui sont je dirais d'une certaine manière simples en ce sens que effectivement même si je ne comprendrais pas un seul mot à à manuel de physique quantique quand je dis simple j'emploie simple au sens où Muret-Gallmann qui est donc un prix de l'homel de physique le dit la physique quantique est simple par rapport à la biologie c'est à dire qu'effectivement les interactions sont linéaires et les prédictions sont possibles y compris dans le domaine où comme vous savez en physique quantique on ne prédit pas mais on peut prédire cette non-prédiction si j'ose dire vous voyez tandis que dans les systèmes complexes il y a les choses alors les systèmes complexes qu'est-ce que c'est fait c'est le vivant donc ça pose effectivement toute la question de la biologie c'est l'esprit donc ça pose la question des modifications de l'esprit c'est la société qui effectivement est un système complexe c'est à dire un système qui est composé d'une multitude d'agents dont les interactions sont très très vite imprévisibles et c'est également les écosystèmes puisque vous savez que c'est très très difficile de prédire à long terme le comportement d'un écosystème alors c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui et je pense que c'est quelque chose où le transhumanisme n'était pas vraiment engagé et je pense que les gens qui sont dans le transhumanisme parce que le transhumanisme n'est pas un écosystème n'engage pas lui-même mais les gens qui s'intéressent au sujet devraient se pencher plus dessus c'est effectivement cette idée de système complexe c'est une chose imprévisible c'est peut-être la grande transformation qui est intervenue au XXe siècle c'est-à-dire que effectivement jusqu'ici les choses étaient suffisamment lentes pour permettre une forme de prédiction aujourd'hui on ne peut plus vous savez qu'il y a une espèce de croyance chez les transhumanistes qui est ce qu'on appelle la singularité la singularité c'est l'idée que les technologies vont aller jusqu'à un tel niveau de rapidité de perfectionnement que dans un avenir proche on ne pourra plus du tout prédire le futur ce qui est assez ironique c'est qu'en fait nous sommes déjà dans la singularité c'est-à-dire que la singularité c'est le moment où effectivement on est face à des systèmes complexes et où on ne sait plus ce qu'on fait donc ça veut dire qu'on ne peut plus parler de prédiction on ne peut plus parler que de navigation de navigation c'est-à-dire effectivement paradoxalement on ne peut la notion de futurisme radical ni la notion de futurologie c'est-à-dire qu'on ne sait plus effectivement on ne peut plus dire nous allons vers telle chose on peut effectivement imaginer une espèce d'utopie transhumaniste on peut tout aussi bien imaginer un retour aux grottes parce que effectivement réchauffement climatique guerre nucléaire etc donc on est face à un panel de scénarios qui est extrêmement plus vaste qu'avant et donc la notion de transhumain la modification pour reprendre là le terme l'idée la définition classique que je devais tout à l'heure c'est-à-dire la modification de la nature humaine elle va être beaucoup conséquence de ces différents scénarios je vous donne un exemple qui est intéressant parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout transhumaniste qui l'a écrit c'est André Lebeau qui avait écrit un livre sur notre addiction à la technologie au progrès et à la consommation et qui dit ça va aboutir à la destruction de notre écosystème et donc la seule manière d'arriver à sauver l'humanité et le monde ça serait de faire des manipulations génétiques pour que l'être humain soit moins consommateur ce qui est très drôle parce que finalement on en arrive finalement même si vous êtes un écologiste profond à espérer créer des modifications technologiques sur l'être humain pour permettre finalement le renoncement à la technologie donc c'est un exemple d'un transhumanisme possible qui ne serait pas effectivement dans le sens où l'évangélisme transhumaniste imagine trop souvent le transhumain alors ce futur cet extrêmement large panel de futur il se déroule dans un contexte sur lequel qui justement est extrêmement instable qui est d'abord la fin de l'hégémonie occidentale c'est à dire que bien entendu on ne peut rien prédire donc je ne vais pas me permettre de prédire ce qui va se passer à 20 ans mais il semble bien qu'aujourd'hui la tendance est à la montée de nouvelles puissances c'est d'ailleurs intéressant de remarquer que certaines de ces nouvelles puissances ne développent pas même de manière marginale un intérêt pour le transhumanisme ce qui me frappe c'est que bon je ne parlerai pas de la Chine parce que je connais les difficultés comme tout le monde de communication depuis l'intérieur du continent chinois avec le monde extérieur donc et les problèmes de démocratie qui sont liés donc on ne peut pas trop savoir ce qui se passe en Chine mais ce qui va frapper c'est que deux pays qui sont très investis dans le futur je pense à l'Inde et au Japon qui sont tout à fait intégrés à la sphère anglo-saxonne et occidentale au niveau de l'internet etc. ou qui ont développé un imaginaire notamment au Japon de la robotique et avec les mangas même de la mutation et de la transformation de l'être humain assez fort il n'y a pas je n'ai pas de connaissance vous pourrez peut-être me changer là-dessus je n'ai pas de connaissance dans les mailing lists qu'on connaît et qu'on pratique de transhumanisme japonais ou indien mais pourtant il devrait y en avoir l'Inde c'est pareil là vous savez bon on dit toujours il y a beaucoup de pauvreté en Inde n'oubliez pas qu'il y a une classe moyenne de 450 millions de personnes en Inde donc plus que toute la communauté européenne et que l'Inde est un réservoir de programmeurs et de mathématiciens absolument fabuleux et en plus la spiritualité traditionnelle indienne comme il dit Henri Michaud insiste beaucoup sur effectivement le dépassement des limites de l'humain elle n'a pas ce problème qu'on tient que le christianisme a vis-à-vis de cette notion et c'est étonnant ah Google India future society me dit Julio donc je reviens ce que j'ai dit mais ceci dit je reste quand même un petit peu sceptique sur effectivement l'impact du transhumanisme dans ces pays là il y a aussi autre chose qui va se passer qui est le réchauffement climatique qui va nous obliger peut-être à redoubler complètement la façon dont nous pensons la technologie c'est à dire effectivement peut-être que on va devoir se lancer dans la géo-régénérie par la manipulation du climat ce qui va poser des tas de nouvelles questions les crises politiques elles qui sont toujours imprévues n'oubliez pas qu'il peut y avoir des crises politiques absolument monstrueuses dont on n'a pas idée aujourd'hui si en 1988 quelqu'un avait dit dans deux ans l'Union soviétique n'existe plus même dans un roman de science-fiction ça ne serait pas passé il y a aussi des changements technologiques totalement imprévus je me rappelle d'un échange de mail en 1996 sur une mailing list transhumaniste qui était la mailing list transhumaniste pratique de ces années qui était la liste qui s'appelait supérieur H c'était avant H+, qui était donc une mailing list sur le sujet et il y avait une discussion sur le clonage des mammifères et quelqu'un a dit oh de toute façon c'est très très loin la possibilité de réaliser le clonage des mammifères trois semaines après trois semaines c'était Dolly donc c'est vous dire à quel point même dans les milieux les plus futuristes c'est pas moi difficile de prévoir les changements que nous allons faire donc effectivement tout ça va poser des tas de nouvelles questions et il va nous falloir commencer à réfléchir là-dessus il va falloir commencer à réfléchir sur le rapport entre le transhumanisme et la recherche le transhumanisme je vous l'ai dit je ne pense pas qu'il puisse aider la recherche je ne pense pas qu'il y aura un mouvement transhumaniste qui va permettre aux chercheurs de gagner beaucoup d'argent et donc de pouvoir faire beaucoup de recherches par contre le rôle que pourraient avoir les gens qui travaillent dans le transhumanisme c'est de poser la question de la valeur des recherches or c'est pareil dans ces milieux-là il y a très souvent je parle d'idées au bord de la pseudo-science c'est peut-être un peu méchant c'est pas de la pseudo-science mais disons c'est la confiance dans des hypothèses qui sont encore extrêmement fragiles sans esprit critique derrière je pense bien entendu à la cryonique je n'ai pas de critique vis-à-vis de l'idée philosophique que congeler quelqu'un et le résister plus tard puisse ne pas marcher pourquoi pas ? pourquoi pas ? effectivement je ne vois pas philosophiquement que si la personne est bien congelée ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du tout on peut imaginer qu'on puisse recomposer effectivement son système neuronal et peut-être l'imploser dans un ordinateur ça peut s'envisager par contre commencer à faire payer des gens pour ça et ensuite essayer de se lancer dans une espèce d'acte je dirais à nouveau de propagande et d'évangélisme en faveur de la cryonique pour ce qui est un projet de recherche nointain c'est quelque chose qui est beaucoup plus à remettre en question dans les années 90 on parlait beaucoup de la nanotechnologie d'Eric Drexler qui était un enfant qui est brillant mais qui était beaucoup critiqué par beaucoup de scientifiques qui d'ailleurs aimaient bien Drexler pour accréer l'idée de la nanotechnologie mais qui disaient les théories de Drexler sont fausses sur la manière de créer de la nanotechnologie et il n'y avait pas de discussion au sein des Béniglis transhumanistes sur la faisabilité de la nanotechnologie il n'y avait pas de doute sur les Béniglis textropiennes de la WTA et tout sur le fait que la nanotechnologie allait arriver et que notamment l'assembleur universel de Drexler allait arriver or il n'est moins sûr puisque d'après certains physiciens il se pourrait que quelque chose comme l'assembleur universel de Drexler soit en opposition avec les lois physiques je ne dis pas que c'est le cas mais il y a débat maintenant il y a ensuite aujourd'hui avec le mouvement singularitarien la grande mode ça a été l'IA force l'IA force va arriver va tout transformer mais on ne discute jamais de la faisabilité de l'IA force donc je pense qu'effectivement l'un des grands l'un des aspects les plus importants c'est comment ça savoir évaluer ce qui est faisabilité etc ça veut dire peut-être mettre un peu les mains dans un combouille ça veut dire effectivement faire venir plus de chercheurs ça veut dire effectivement se poser des questions qui sont plus d'ordre techno et scientifique enfin je parlais justement de la des systèmes complexes nous sommes face à cette barrière effectivement bon est-ce que il ne faut pas commencer à repenser notre façon de voir la société de voir l'humain etc et commencer à étudier de nouveaux modèles on n'est plus du tout dans le transhumanisme là on n'est plus du tout dans la transformation de l'être humain on est simplement dans une question qui est si je veux penser le futur est-ce que j'ai des bons outils pour ça par exemple parmi les choses les plus excitantes que j'ai vu ces dernières années il y a les théories de Peter Turchin sur les cycles historiques c'est-à-dire qu'ils se basent sur la science de la complexité et notamment sur un certain nombre de boucles cybernétiques pour dire bon il y a des cycles historiques et on peut arriver à prédire d'une certaine manière l'avenir à partir de ces cycles alors ça peut paraître bizarre parce que la complexité on nous dit c'est de l'imprévisible et en même temps on nous dit c'est de la prédiction c'est un peu c'est un peu ambigu c'est-à-dire que ça permet de définir des tendances etc. mais d'une manière dont on sait qu'elles peuvent être profondément modifiées par effectivement un battement d'aile de papillons alors effectivement Peter Turchin par exemple montre des développements historiques qui ont l'air d'être assez convaincants ça mérite d'être vérifié sur les sociétés agricoles et industrielles avec des cycles de un ou deux siècles où effectivement d'effondrement et de revenir en question puis avec l'arrivée de l'internet il se demande si on est dans le même type de société et si les mêmes cycles vont continuer alors c'est ce que j'appelle la notion de mulet et effectivement le transhumanisme et la technologie radicale d'ailleurs peut être intéressant c'est-à-dire qu'effectivement si on arrive à découvrir dans ces systèmes complexes des espèces de boucles cybernétiques qui se répètent etc. on peut se demander jusqu'où telle nouvelle technologie ou telle transformation d'être humain pourrait changer complètement la donne au niveau de l'histoire mais je pense que ça implique de revenir effectivement si on s'intéresse effectivement à l'avenir de l'humanité de revenir sur la notion d'histoire de revenir sur la préhistoire de revenir sur la naissance de l'écriture etc. de se poser des questions sur le développement et sur les technologies et d'essayer d'utiliser des nouveaux outils dont on dispose aujourd'hui qui sont des outils mathématiques et informatiques pour essayer de comprendre ces développements. Et enfin je reviens dessus j'ai parlé tout à l'heure de la voie métaphysique qui a le rôle de l'imaginaire là je vous ai parlé il y a deux minutes effectivement de travailler avec des systèmes complexes il y a des logiciels etc. mais il y a aussi que finalement si on considère le transhumanisme comme une branche philosophique de la science-fiction on peut imaginer on peut travailler sur l'imaginaire c'est à dire qu'effectivement dire finalement ce que disent les auteurs de science-fiction les imaginations les plus folles les plus radicales nous permettent d'avoir peut-être une vision de scénario possible alors je vais vous donner deux exemples qui sont tout récents qui sont intéressants là-dessus parce que effectivement ce sont des exemples très récents et tout à fait pratiques d'abord il y a l'auteur de science-fiction Neil Stephenson qui s'est associé avec des chercheurs et des scientifiques en technologie pour imaginer des nouveaux systèmes technologiques par exemple ils travaillent en ce moment à la création de tours gigantesques de projets de tours gigantesques qui permettraient à des avions stratosphériques de se déplacer très très haut dans le ciel sans avoir besoin d'atterrir pour effectivement refaire le plein etc. ce n'est pas l'ascenseur spatial d'Arthur Clarke c'est beaucoup plus bas c'est beaucoup plus possible mais effectivement c'est une idée un peu folle qui peut être effectivement comme seul un auteur de science-fiction peut l'élaborer récemment il y a eu aussi quelque chose de très intéressant c'est l'Institut de Force de Futur qui est donc un site prospectif américain qui fait des travaux très intéressants qui a commandité un ouvrage de nouvelles sur la matière programmable c'est à dire tout le domaine si il va de l'internet des objets si vous voulez à la nanotechnologie profonde et il a demandé à plusieurs auteurs et pas n'importe lesquels puisqu'il y a Bruce Sterling il y a Rudy Ricoeur il y a Rameznam qui a je crois d'ailleurs écrit avant beaucoup sur le transhumanisme d'imaginer des futurs et il leur a donné carte blanche et beaucoup des idées qu'ils ont données dans ces nouvelles sont d'une certaine manière déjà des débuts de projets ou des débuts de questionnements qui peuvent devenir tout à fait pratiques et que peut-être mille ateliers de prospectives n'auraient pas généré donc je pense qu'effectivement c'est intéressant je pense que beaucoup de gens et ça c'est quelque chose bon je vais terminer dessus et c'est quelque chose que je répète souvent beaucoup de gens me disent le transhumanisme c'est de la science-fiction et très souvent je leur réponds oui et alors c'est à dire que effectivement on a tendance à dire c'est de la science-fiction c'est de l'imaginaire donc finalement c'est faux ça ne se peut pas et alors qu'en fait effectivement si on considère que l'imaginaire etc. est la matrice de ce que nous faisons là effectivement couper l'imaginaire et s'imaginer que s'en débarrasser nous permettra d'être plus réaliste ne nous fait finalement que prédire des choses extrêmement plates et nous fait avoir des projets tout à fait finalement pas très avancés je reprends l'exemple de l'assembleur universel de Drexler donc vous savez c'était cette idée de Drexler que grâce à la technologie on allait pouvoir fabriquer n'importe quoi rapidement est-ce que c'est possible est-ce que c'est pas possible je n'en sais rien mais je pense que l'idée de l'assembleur universel qui notamment était capable de créer d'autres assembleurs a beaucoup influencé les gens qui ont créé la reprap c'est-à-dire la première imprimante 3D autoréplicatrice je vous donne un autre exemple celui de Niel Gerschenfeld Niel Gerschenfeld c'est un professeur au MIT qui s'est passionné de manière très radicale justement sur la transformation de l'univers en bits c'est-à-dire que pour lui le monde allait devenir un support de computation c'est une idée traditionnelle pour trouver sur les meningistes transhumanistes avec la nanotech on parlait de computronium c'est-à-dire la création d'une matière programmable intelligente etc on en est très loin mais en y réfléchissant et en redescendant de plus en plus vers des idées pratiques Niel Gerschenfeld a fini par créer une idée qui aujourd'hui est en train de triompher qui est celle du Fab Lab le Fab Lab c'est simplement un petit laboratoire où grâce à des outils numériques on peut fabriquer des choses dans des petits ateliers et qui ne coûtent pas cher et qui peuvent se déplacer vers les pays en voie de développement etc donc on voit qu'effectivement les idées les plus radicales donnent naissance finalement à des idées tout à fait pratiques et je pense que c'est là qu'effectivement il y a une utilité au futurisme radical qui implique le transhumanisme de fait c'est à dire effectivement de ne pas avoir peur de l'imaginaire de ne pas avoir peur d'une certaine radicalité mais peut-être que contrairement simplement je dirais à une pratique artistique pourrait utiliser des logiciels de type système complexe etc pour donner un peu plus d'acide à toutes ces idées donc voilà je suis ouvert à toutes vos questions je vous remercie voilà un petit peu à quoi pourrait éventuellement servir le transhumanisme selon moi merci Rémi merci et tout le monde a fait un applaudissement parce que c'était une conférence très bien faite à mon avis est-ce que je peux poser la première question au moins il s'agit plutôt d'un commentaire je suis complètement d'accord avec le contenu oui Marc pardon on n'a pas pris le temps de montrer donc à toutes les personnes présentes comment on levait la main donc peut-être on peut juste prendre une minute ou si tu veux tu seras plus précis que moi rappeler comment chacun peut signaler sa demande de parole oui mais bon maintenant on n'a pas coupé les microphones de tout le monde alors qu'il n'est pas vraiment nécessaire il y a des outils d'administration qui sont utiles quand il y a plusieurs dizaines de personnes pour couper les microphones de tout le monde et permettre aux gens de lever la main donner la parole à quelqu'un et après découper son microphone mais maintenant je pense qu'on est tous des gens bien élevés et on n'est pas trop peut-être on peut continuer à le faire d'une manière spontanée simplement quand quelqu'un a fini quelqu'un d'autre peut prendre la parole qu'est-ce que tu penses Marc ? ok essayons comme ça on est une quinzaine donc ça doit le faire alors oui Julian oui sinon ça devient incompréhensible non je souhaitais simplement dire que je suis complètement d'accord avec le contenu de la dernière planche de Rémi finalement qu'est-ce que c'est le transhumanisme le transhumanisme n'est pas vraiment science il a quelque chose à voir avec la science bien entendu mais on ne peut pas dire que le transhumanisme est science il n'est pas philosophie il n'est pas politique il n'est pas littérature je suis complètement d'accord avec la définition de Rémi le transhumanisme c'est la branche philosophique de la science-fiction je pense que c'est une très bonne définition et il n'est pas quelque chose de négatif comme Rémi disait tout à l'heure oui le transhumanisme est une partie de la science-fiction et alors il a quand même une fonction très très positive à jouer dans le monde d'aujourd'hui quand on pense à l'importance de la science-fiction quand il s'agit de stimuler l'imagination des gens et les rendre passionnés pour la science il ne faut pas oublier que tous les conquêtes de la science et la technologie d'aujourd'hui quand on parle des biotech des nanotech d'internet des interfaces cerveau-machine d'une extension de la vie mind-upload tout ça sont des idées qui ont été développées par des gens qui ont été stimulés et passionnés par la science-fiction dans leur jeunesse et c'est bien ces gens-là qui ont développé la technologie d'aujourd'hui finalement j'espère bien dans une rénaissance la science-fiction dans des thèmes transhumanisme comme par exemple les deux dernières nouvelles de Rames Nam qui Rény vient de mentionner si la science-fiction peut stimuler une nouvelle génération de gens lui pousser à étudier la science et développer la science et la technologie de la moitié du siècle alors là je pense que le transhumanisme aura joué un rôle tout à fait important qu'est-ce que tu penses Rémy ? moi je suis tout à fait d'accord je pense qu'effectivement ça va être quelque chose de... je pense que la science-fiction est la littérature d'aujourd'hui et j'irai même plus loin je dirais on pourrait se dire bon mais finalement les gens ne sont pas tellement dans la science-fiction mais ils sont plutôt dans la fantaisie aujourd'hui mais je pense que finalement même quand vous avez une fantaisie médiévale du genre Game of Thrones etc. il y a une idée qui est très science-fictionnesque quand même dans la fantaisie contemporaine qui est effectivement l'idée que finalement chacun d'entre nous peut s'initier et acquérir des pouvoirs c'est-à-dire qu'effectivement bon même si c'est dans un contexte médiéval il y a une idée philosophique du progrès dans la fantaisie contemporaine qui n'est pas forcément présente dans le fantastique plus ancien si personne demande la parole je la demanderai bien je peux vas-y Didier bien sûr oui donc j'aime beaucoup les exposés de Rémi je trouve toujours cela extrêmement intéressant mais ici c'est un domaine où je ne partage pas la conclusion donc d'abord qu'est-ce que c'est pour moi le transhumanisme enfin je préfère toujours le terme technoprogressisme mais donc qu'est-ce que c'est pour moi c'est le fait d'avoir d'envisager et d'essayer de comprendre les progressions technologiques en ayant globalement une opinion favorable en estimant que en général les progressions technologiques sont quelque chose de positif à condition d'être bien gérées et je ne pense pas que cette conception soit aujourd'hui plus mainstream qu'il y a 10 ans et qu'il y a 10 ans elle était plus mainstream qu'il y a 20 ans et je dirais même que en tout cas si cette vision positive des progressions technologiques elle est moins présente aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans ce qui se passe mais ça c'est c'est aujourd'hui comme il y a 10, 20 ou 30 ans c'est que des choses qui il y a 20 ans étaient de la science-fiction sont maintenant devenues réalisables et que donc l'opinion favorable par rapport aux progressions technologiques ça ne se pose plus par exemple je ne sais pas moi par rapport à la capacité d'avoir accès à toutes les connaissances ou à des millions de pages de connaissances ce qu'on a maintenant par un téléphone mobile mais ça se pose par rapport à je ne sais pas le fait qu'on pourra demain avoir accès à des connaissances mais simplement par la pensée par des améliorations radicales en matière de longévité et pour ce qui est puisque c'est mon sujet favori c'est les questions relatives à la longévité pour ce qui est de progression radicale en matière de longévité je ne pense pas que ça soit devenu aujourd'hui mainstream et je pense que les enfin d'une part c'est quelque chose d'assez peu compris par la majorité des citoyens et d'autre part quand c'est compris par des citoyens le niveau d'opposition reste quand même extrêmement élevé donc je me demande s'il n'y a pas la classique confusion comment dire ce qui était de la science-fiction hier est devenu de la réalité aujourd'hui mais ça n'empêche que ce qui est de la science-fiction aujourd'hui n'est pas encore perçu comme acceptable par le citoyen moyen et donc n'est pas en train de devenir mainstream voilà j'espère que je ma remarque mais qui est aussi une question évidemment à Rémi qu'est-ce qui te fait penser ça que on est devenu mainstream par rapport au futur d'il y a envisageable dans 20 ans d'abord mainstream effectivement ce que je veux dire c'est que c'est beaucoup discuté par des gens qui parlent de technologie ça ne veut pas dire que tu descends dans la rue les gens sont forcément dedans mais c'est vrai qu'aujourd'hui de la discussion sur la longévité tu en as en dehors même si c'est avec de l'opposition moi je ne dis pas le contraire mais tu en as le sujet est débattu autre chose tu as dit toi-même c'est intéressant tu as dit tu préfères parler de technoprogressisme c'est-à-dire que toi-même tu reconnais que finalement la notion de transhumain le mot transhumanisme finalement ne recoupe pas un certain nombre de tes idées la longévité c'est un cas un petit peu à part je dirais dans tout le panel de la pensée transhumaniste parce que à mon avis humble mais ça on en a déjà discuté ensemble sur le sujet je pense que la longévité est simplement le prolongement de la recherche médicale c'est-à-dire qu'elle va arriver de manière tout à fait naturelle et les gens ne s'y opposeront pas parce qu'ils ne réaliseront pas qu'elle existe c'est-à-dire que bon comme même je pense qu'on pose souvent et c'est pour ça qu'il y a cette opposition une une opposition à la longévité parce qu'à un moment on pose aux gens la mauvaise question on leur dit est-ce que vous voulez vivre plus longtemps etc et ils disent oh mon dieu quelle horreur bon maintenant si on pose la question réelle à mon avis la question pratique qui se passera c'est-à-dire voulez-vous qu'on arrête la recherche sur un certain nombre de maladies et que le médecin puisse refuser un traitement à quelqu'un sous prétexte qu'il est trop vieux tu verras à mon avis que le sondage sera complètement différent or c'est ça la question dire je suis contre la longévité c'est du vague c'est de la philosophie mais dire je suis pour qu'on restreigne l'accès aux soins allo ah bon j'ai eu peur j'ai vu l'écran qui était devenu complètement noir monsieur Sayet c'est le bordel mais non en fait c'est juste mon économiser l'écran si on commence à poser la question est-ce que vous voulez restreindre l'accès aux soins les gens vont tout de suite te dire ah non 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 et c'est pareil les gens si tu leur dis voulez-vous abolir l'obéissement ils vont te dire ah mais je suis con quelle horreur mais s'ils vont chez le médecin et que le médecin leur dit ouais vous avez une petite conséquence là du vieillissement j'ai un produit contre ça ils vont tous dire oui à mon avis maintenant je me trompe peut-être je ne comprends pas pourquoi enfin j'entends ton raisonnement mais qu'est-ce qui fait que c'est devenu plus mainstream hier quelque chose m'échappe dans ton raisonnement je dirais que là c'est peut-être simplement vas-y excuse-moi vas-y Didier excuse-moi je ne suis pas suffisamment vieux dans le mouvement pour pouvoir dire comment j'étais auparavant mais le terme transhumanisme je n'ai jamais tellement aimé parce que je le trouve de manière générale d'une part parce qu'il évoque des sectes dans la perception commune en tout cas en Belgique et puis d'autre part parce que pour moi il ne couvre pas l'ensemble du champ des progressions technologiques mais c'est une autre discussion je suis dit c'est d'accord avec toi une demande d'intervention de Nicolas Nicolas il faut mettre le micro peut-être que Nicolas je trouve en bas à gauche normalement troisième sur la gauche en dessous de la de l'écran où on voit je me demande si Nicolas n'a justement pas un problème de connexion à l'instant même j'ai l'impression qu'il vient de disparaître de la liste Nicolas attends je ne le vois plus il devrait revenir sans doute dans je veux que Nicolas n'est pas là sans micro il n'a peut-être pas appuyé sur la bonne icône pour le mainstream j'ai eu l'occasion allo allo mince ah mais j'ai mon je n'entendais plus rien qui m'entend c'est moi on m'entend ? oui voilà Nicolas oui excusez-moi excusez-moi j'ai mon écran qui a pris non je parlais sur l'histoire du mainstream alors effectivement je crois que pour l'instant on ne fait pas encore trop la différence effectivement entre ceux qui disons sont plus sur le domaine de l'allongement de la vie ceux qui sont plus je pense que ce qui a créé le mainstream c'est aux Etats-Unis l'arrivée de Kurzweil chez Google c'est ça qui a fait vraiment alors il y a les projets l'idée qui donne une date 2045 ça a créé chez les journalistes des IT une espèce d'excitation un peu frénétique sur l'immortalité sachant que eux sont proches de ces milieux-là et se disent peut-être qu'il y a quelque chose même pour nous un peu comme à l'époque des journalistes qui allaient se servir pendant le Tour de France chez les cyclistes d'avoir un petit peu d'amphétamines ou des trucs comme ça on va dire c'est presque du même domaine ils sont tous très excités par ces idées-là et en même temps je pense qu'aux Etats-Unis les grands IT information technology tout ça ont une philosophie derrière certains n'en avouaient d'autres très mercantile mais quand même avec un objectif on voit les wearables aujourd'hui on commence à avoir des choses qui s'attachent sur le corps on voit bien qu'il y a une interpénétration à la fois du hardware et puis on voit qu'il y a aussi ce rapprochement cette convergence numérique réelle avec la réalité augmentée donc c'est des sujets qu'en fait nous on voit de manière parcellaire en France encore chez les observateurs notamment les médias où ils voient des gadgets des avancées technologiques des machins mais ils ne voient pas un courant ils ne voient pas une roadmap mais aux Etats-Unis il y a réellement une roadmap et là j'ai vu récemment chez Facebook qui emboîte le pas à Google où ils parlent d'IA ils parlent d'humains connectés mais au sens presque connectés à la machine etc il commence à y avoir une espèce de compétition et on peut très clairement définir que la vision derrière elle est quand même très clairement transhumaniste alors est-ce qu'ils sont transhumanistes eux-mêmes je ne pense pas mais ils s'inscrivent dans une vision qu'on a définie enfin qu'en tout cas le transhumanisme a plus ou moins évoqué enfin évoqué par sa pensée donc ça devient un mainstream alors est-ce que ça va devenir une mode parce que je sais qu'il y a des films en préparation par exemple il y a Transcendance un film avec Johnny Depp qui parle d'un scientifique qui va uploader son cerveau sur un ordinateur etc donc est-ce que ça va être d'un type de mode comme les avatars à un moment donné etc puis ça va retomber je ne pense pas parce que quand même là ça touche énormément de domaines les neurosciences les machins donc ça va être difficile de taire le truc une fois qu'il sera lancé on voit bien qu'il y a un appétit énorme pour les news technologiques aujourd'hui en France on passe même je dirais même que ceux qui s'intéressaient à des trucs comme Senet avant commencent à s'intéresser à des choses beaucoup plus scientifiques aujourd'hui on voit des choses très scientifiques dans des trucs informatiques aujourd'hui dans des journaux informatiques tout ça se mélange un petit peu etc non je pense que ça devient peut-être pas encore tout à fait en France mais je pense qu'il y a alors par contre sur les sur je crois qu'on identifie même pas encore la longévité au transhumanisme je pense que c'est même effectivement Didier tu as raison de ce point de vue là je pense même que c'est pas l'idée de longévité qui est associée au transhumanisme c'est plutôt l'idée de futurisme un petit peu il y a encore c'est encore un petit peu pas très net en tout cas mais c'est justement peut-être à nous de ah est-ce qu'on m'entend toujours on t'entend très bien ah d'accord très bien voilà c'est comme ça que moi je le perçois parce que j'ai eu l'occasion vraiment de je fais beaucoup de veille pour différents clients etc et j'ai vraiment j'ai une observation assez large des choses et je vois le nombre absolument extraordinaire d'articles qui associent certaines entreprises au mouvement transhumaniste ou en tout cas évoquent le sujet voilà donc c'est comme ça je le vois effectivement vas-y vas-y écris-moi allo oui Nicolas Nicolas tu voulais rajouter quelque chose on le perd de nouveau je vois un symbole qui me dit qu'il a un petit souci moi je voulais plus soyer si j'ose dire ce que disait Nicolas c'est à dire effectivement ah oui il a écrit Nicolas de connection problem c'est intéressant parce que c'est que je le signale quand même je vais donner un exemple je ne sais pas si Nicolas sera revenu mais qui va tout à fait dans le sens de cette même primisation ça m'a eu frappé et c'est quand même un exemple qui a déjà 3-4 ans facile je vais prendre le thème de la singularité voilà voilà c'était juste ça que je voulais dire ça va ? je crois que le son est arrivé en retard à cause du problème de connexion ah d'accord donc je disais je vais te donner un exemple qui est celui de la singularité il y a 3-4 ans bon moi je connaissais le thème de la singularité depuis que je m'étais intéressé au transhumanisme et j'ai toujours pensé que c'était un thème tellement délirant que celui-là ne pourrait jamais prendre c'était vraiment quelque chose de vraiment il fallait vraiment être extrême même chez les transhumanistes pour adopter le même de la singularité bon entre temps il y a eu la singularité universitaire que vous connaissez tous mais je me souviens il y a eu un numéro spécial singularité dans IEE Spectrum alors je ne sais pas si vous connaissez aux Etats-Unis IEE Spectrum c'est la revue de base des ingénieurs c'est à dire il n'y a pas plus comment dire respectable que IEE Spectrum si vous voulez c'est pour l'ingénierie ce que nature pourrait être pour la science c'est quelque chose de vraiment et ils ont fait un numéro spécial singularité et ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça veut dire à quel point ces idées commencent complètement à se retrouver pas partout Didier je reprends ce que disait Didier bien entendu pas chez tout le monde mais disons elles sont de plus en plus discutées et moi ce qui m'a beaucoup frappé bon maintenant il n'est plus à la moelle parce qu'il a démissionné mais c'est comment effectivement Benoît XVI avait construit un petit peu son idéologie sur une opposition au transhumanisme même s'il ne peut prononcer jamais le nom mais ça c'est une preuve de succès alors est-ce que je peux profiter pour intervenir maintenant est-ce que vous m'entendez correctement oui ouais je voudrais rajouter un élément et puis je ne sais pas qui ne va peut-être pas exactement non plus dans la direction que nous proposait Rémi ou en tout cas pas complètement donc je suis complètement d'accord sur plein de choses par exemple le rôle lié à l'imaginaire les liens avec la science-fiction ça pour moi ça ne fait pas de doute mais c'est sur ce que peut devenir ou ce que peut être exactement le mouvement transhumaniste que je me pose des questions il me semble que tout ce dont on parle aujourd'hui là en ce moment je veux dire que ce soit plutôt ceux qui s'intéressent à l'allongement de la durée de la vie ceux qui s'intéressent plutôt au biohacking le fait qu'il y a plein de gens qui agissent sans se reconnaître dans le nom ou se mettre l'étiquette transhumanisme etc ceux qui s'intéressent à la cryonie tout ça ce sont des gens qui sont présents même en France aujourd'hui en effet ils n'ont pas comment dire il n'y a pas d'étendard qui rassemble toutes ces personnes là mais j'ai tendance à penser que tout ça a tendance quand même à aller dans la même direction globale permission de de faire tomber tout un ensemble de barrières et qui sont justement des barrières qui jusqu'à présent sont considérées comme étant celles qui participent à définir l'humain et donc il me semble bien que tout ça va dans la direction de ce que moi je continue à appeler un transhumanisme je me dis que peut-être que demain ça n'est pas le mot transhumanisme qui sera conservé et qui servira à fédérer tout ça et d'ailleurs ça n'a pas forcément grande importance mais je ne serais pas étonné que progressivement il y ait quelque chose comme quelque chose de fédérateur qui se mette en place tout simplement parce que les uns peuvent se rendre compte qu'ils ont besoin des autres pour aller globalement dans la même direction il y a des moments où pour que une société continue à avancer il faut que il y ait des choses qui se traduisent dans les règles qu'on se donne en commun donc par exemple dans la législation or dans le système qui continue à être imposé ou plus ou moins fonctionnel aujourd'hui dans ce qui existe et qui fonctionne aujourd'hui c'est à dire la bête démocratie représentative dont on souffre peut-être tous les gens sont tendance sont poussés encore à fonctionner pas forcément de manière majoritaire mais un grand nombre sont encore poussés à adopter les règles de la politique classique par exemple je sais bien que les transministres sont bien placés en général pour se dire qu'il y a d'autres manières de construire une politique que de passer par ces voies classiques là mais elles vont pas s'effondrer tout de suite or elles demandent de la fédération pour l'instant et donc je me dis qu'en parallèle parallèlement à l'émergence d'autres expressions politiques au sens large donc par les réseaux par tout ce qu'on voit se faire concrètement et bien je ne serais pas étonné qu'il y ait même des mouvements fédérateurs qui prennent corps à différents endroits d'ailleurs il y a des tentatives ça n'est pas très ancien ça fait pas très longtemps qu'il y a différents groupes à ma connaissance en tout cas qui a des différents groupes qui ressemblent suffisamment de personnes et qui on commence à se dire il faut créer un parti politique alors par exemple ça se voit en Grande-Bretagne à travers une initiative assez récente avant face à un an à peu près par exemple du groupe Zero State ça se voit à travers les enfin ceux qui poursuivent plutôt l'objectif de l'accroissement de la longévité avec l'idée de créer un parti politique spécifiquement axé sur la question de la longévité et personnellement je suis de temps en temps sollicité pour me dire mais alors est-ce qu'il va pas y avoir un parti politique transhumaniste alors moi personnellement je considère que c'est tout à fait trop tôt qu'il y a besoin encore qu'il y ait beaucoup plus d'initiatives en tous ordres de tous ordres qui se développent à droite ou à gauche mais je ne serais pas étonné qu'à un moment donné ou à un autre en effet quelque chose comme ça finisse par exister également Rémi qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse là ? Tout est toujours possible comme je le dis à la fin de toute façon on ne peut pas prédire je ne vais pas m'amuser à prédire j'ai des doutes personnellement sur l'idée c'est pas seulement une question de nom du transhumanisme mais que l'ensemble des concepts du transhumanisme puisse être quelque chose de fédérateur en soi je ne sais pas ce que veut Zero State je ne connais pas mais ce parti politique transhumaniste par exemple quelle va être sa politique économique je pense que les gens vont se déchirer dans la minute c'est-à-dire qu'effectivement c'est vouloir créer qu'il y ait des lobbies et je ne suis pas du tout lobby dans le sens terme dans un sens négatif je trouve ça très bien c'est-à-dire qu'il y ait un groupe de pression pour augmenter les recherches sur la longévité par exemple super qu'il y ait des groupes de pression pour augmenter la liberté cognitive comme il en existe aux Etats-Unis très bien sur la liberté morphologique aussi très bien ceci dit je ne suis pas sûr que ces gens vont si facilement s'agréger ensemble autour d'une thématique commune c'est-à-dire regarde simplement les déchirures qu'il y a eu sur le plan politique entre les différents groupes transhumanistes ce sont des déchirures qui sont profondes à mon avis qui ne permettent pas l'alliance tout simplement c'est-à-dire bon ça c'est un point de vue qui est personnel c'est-à-dire qu'effectivement il peut y avoir entre un libertarien membre de la comment ça s'appelle la National Rifle Association et anarcho-capitaliste un accord avec quelqu'un sur un plan dans un domaine je dirais spécifique qui serait par exemple la longévité avec quelqu'un qui serait plutôt je ne sais pas démocrate etc libéral-démocrate ou quelque chose comme ça mais je ne les vois pas dans une idéologie commune d'ailleurs je pense que les déchirures de mon enfance humaniste viennent du fait que dès qu'on se rentre dans l'affaire de la politique il y a des différences qui sont vraiment très 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 fondamentales et qui ne peuvent pas être gommées je dirais comme étant des tendances si tu veux la question est-ce que le transhumanisme est une idéologie globale où il y aurait des tendances à l'intérieur ou est-ce qu'au contraire le transhumanisme est une tendance qu'on peut retrouver chez plein d'acteurs politiques qui vont être complètement différents est-ce qu'il est secondaire ou est-ce qu'il est primaire je dirais à mon avis il est secondaire et je t'en donne une preuve je termine je t'en donne une preuve qui moi m'a frappé c'est un transhumaniste historique dont je ne dirai pas le nom parce que c'est pas le mais certains le reconnaîtront qui par exemple bien qu'étant ayant dirigé une association transhumaniste etc était tellement républicain qu'il a clamé quand même son soutien à Sarah Palin sur son blog à un moment alors que c'est quand même quelqu'un qui est proche des milieux créationnistes et qui et qui est contre l'usage des milieux souches etc c'est à dire qu'au moment de savoir s'il allait servir le républicanisme dur ou le transhumanisme il a préféré servir le républicanisme dur et je pense que c'est vrai aussi pour toutes les tendances politiques c'est à dire que finalement le transhumanisme passera toujours derrière parce qu'au niveau du présent on a des différences radicales les uns avec les autres je suis tout à fait d'accord Rémi avec cette analyse moi je je me disais qu'on pourrait peut-être revoir émerger quelque chose qui ressemblerait un petit peu à la trajectoire de l'écologisme c'est à dire que l'écologisme s'est éclaté en je ne sais pas combien de chapelles et au fond au bout du compte l'écologisme ne constitue pas une force politique dominante mais simplement le parti politique a été un outil qui a servi enfin qui a aidé peut-être à ce que les idées de l'écologisme et bien aujourd'hui soient présentes dans tout le spectre de la vie politique française et je me demandais si on ne serait pas amené à voir quelque chose de cet ordre là avec l'histoire du transhumanisme je me pose la question c'est effectivement possible c'est possible qu'effectivement il y ait un moment historique où le transhumanisme se génère un mouvement politique je pense qu'effectivement on peut continuer jusqu'au bout de la comparaison avec l'écologie je pense que ça ne durera pas mais effectivement je pense qu'on peut imaginer effectivement ce moment là à un moment à un moment précis de l'histoire ok est-ce que j'ai pas eu le temps de lire tout ce qui se disait sur la fenêtre de chat est-ce qu'il y a eu d'autres est-ce qu'il y a eu d'autres questions de formuler peut-être et qui mériteraient d'être reprises pour toutes les personnes ou qu'on puisse rediriger vers Rémi particulièrement ok moi j'aurais une question oui donc je vous explique on fait des travaux personnalisés encadrés dans le cadre du lycée on est en première avec Valentine et Shaiba donc on aimerait savoir si le où en sont les progrès actuels du transhumanisme en tant que mouvement de la pensée ou en tant que mouvement organisé quasi politique non par exemple j'ai trouvé dans une revue une lentille qui permettrait de voir zoomer en fait un endroit est-ce que ça c'est du transhumanisme en fait donc plus précisément en tant que réalisation technique quelle réalisation technique actuelle est-ce que on peut considérer comme allant dans le sens du transhumanisme c'est plutôt ça à la question ? Oui Donc je n'ai pas en tête l'exemple précis que tu cites en parlant d'une lentille qui permet de zoomer mais je pense à d'autres exemples comme par exemple les greffes de rétines artificielles qui au départ sont conçues pour rendre la vue à des aveugles et puis dont on se rend compte finalement qu'elles peuvent même servir à voir les infrarouges ou des prothèses on peut appeler biomécatroniques donc qui permettent de remplacer des membres qui d'abord sont conçus dans une logique médicale donc pour restituer la mobilité du membre entre guillemets naturel et puis finalement dont on se rend compte qu'on peut tout aussi bien les régler par exemple pour donner une liberté de 360 degrés à un poignet ce qui fait que la personne se retrouve dotée de quelque chose qui va au-delà de la capacité physique de l'humain donc voilà rapidement deux autres exemples qui à mon sens vont en effet dans le sens d'un transhumanisme et on pourrait en citer encore un certain nombre d'entre je pense si on s'amusait à faire un tour de la salle chacun pourrait donner un ou deux exemples de pratiques techniques qui sont déjà existantes et qui vont dans ce sens là ou d'autres dont on pressent qu'elles sont sur le point d'arriver soit sur le marché dans les labos soit sur les tables d'opération etc donc ces avancées sont assez régulières et souvent de plus en plus impressionnantes peut-être les plus impressionnantes sont celles qui arrivent dans le domaine des biotechnologies par ailleurs avec des cas de thérapie génique qui ne sont pas encore très très nombreuses mais enfin qui sont encore probantes donc bon il y a des champs assez divers comme ça qui laissent entrevoir des possibilités de transhumanisme au sens tout à fait premier il me semble maintenant pour dire à quel point est-ce qu'on se trouve moi il me semble qu'on est dans un mouvement d'avancée même de progression très régulier c'est à dire qu'en une année enfin je ne sais pas moi je constate je ne sais pas entre 6 et 10 ou je ne sais pas nouveautés technologiques qui me semblent tout à fait importantes qui ont des aspects révolutionnaires pour un domaine ou un autre dans un domaine ou dans un autre donc bon ça ce sont des impressions comme ça à la va vite on peut peut-être faire un rapide tour pour demander aux uns et aux autres quelles sont leurs impressions sur la vitesse de progression de technologie qui comme celle-là permettent de dépasser ce qu'on peut considérer comme la condition biologique naturelle au sens strict de ce que on est comme on est né naturel qui veut rajouter un élément de réflexion ou des exemples à ce sujet pour moi je peux citer des exemples et bon il y a pas mal de progrès dans le domaine de la neurotechnologie par exemple les interfaces cerveau-ordinateur il y a des choses intéressantes qui sont en train d'être développées et ils seront peut-être dans la prochaine década un impact je dirais foudroyant mais il ne faut quand même s'attendre des miracles d'un jour au lendemain la recherche est un cours d'être fait et le développement des premiers prototypes implémentatifs aussi par exemple la semaine prochaine la nouvelle il y a un singe dans un labo de Duke University aux États-Unis est en train d'apprendre comment contrôler un robot avec la pensée si vous voyez les nouvelles scientifiques chaque semaine il y a deux ou trois exemples de types de progrès progrès je suis convaincu que le résultat sera foudroyant mais la semaine prochaine et même pas l'année prochaine il ne faut pas s'attendre à un progrès trop vite j'aurais tendance à dire pour ajouter qu'en fait on baigne dedans donc on a l'impression que c'est lent alors qu'en fait c'est très rapide mais c'est par petites touches donc on ne s'en rend pas forcément compte il suffit de regarder il y a dix ans où on en était et on se rend compte que par exemple on n'avait pas tous les robots ménagers aspirateurs qui sont chez nous qui sont encore pas très grand public mais qui commencent à se diffuser les prothèses mécaniques liées à des interfaces pour contrôle par la pensée ça, ça peut apporter quelque chose d'important je suis tout à fait d'accord et puis je pense que ça va changer la vie de beaucoup beaucoup de gens qui ont des problèmes qui ont eu des amputations il y a aussi les exosquelettes japonais qui arrivent qui permettent et qui sont faits au début pour aider à soulever des charges et qui permettent aux gens où des réflexions se font pour savoir si quelqu'un qui a un handicap ne pourrait pas les utiliser pour marcher tout un tas de trucs comme ça mais bon c'est un mouvement d'ensemble c'est très dur de l'appréhender dans son côté révolutionnaire mais par contre on s'en rend compte au bout du compte en fait une fois qu'on a passé la barrière on se dit ah oui il y a eu une révolution comme ça je me souviens au début des années 90 c'était rare d'avoir un PC est généralement un peu puissant au début des années 2000 10 ans plus tard tout le monde en avait un et dans le bain de l'époque on ne s'en est pas totalement rendu compte mais le PC s'est imposé de partout chez tout le monde je pense que là ça sera pareil sur les implants et sur d'autres choses liées au transhumain ceci dit moi je vais peut-être te donner un petit bémol parce que je fais partie de ceux qui ont plutôt l'impression qu'on est dans une phase de stagnation ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tas d'innovations dans plein de domaines comme celui des protèges etc mais je pense qu'effectivement comme je disais on est quand même face à une barrière c'est à dire que qui peut être franchie c'est à dire qu'on ne sait pas par exemple on ne sait pas pour reprendre ce que je disais gérer les systèmes complexes comme l'intelligence etc on a très très peu de théories par exemple on a de plus en plus de quantité de connaissances mais on a très peu de théories sur l'organisation de ces connaissances je peux prendre le cerveau je peux prendre également l'exemple du génome par exemple il y a eu un progrès fabuleux fantastique dans le domaine du séquençage du génome mais par exemple le domaine du décryptage du génome reste encore extrêmement lent on a quelqu'un comme Craig Banser j'ai vu dans une interview reconnaît que le séquençage du génome séquencer ça veut dire simplement savoir voir de quoi un génome est constitué n'avait pas encore rempli toutes les promesses qu'il était censé remplir d'ailleurs certains ne se sont pas privés de dire oui ça ne servait à rien et tout ce n'est pas du tout mon point de vue je suis persuadé qu'un jour ou l'autre le génome répondra à ses promesses mais effectivement c'est plus lent que prévu je reprends comme toujours l'exemple parce que c'est un domaine que j'ai bien connu qui est celui des mondes virtuels quand le VRML qui était le premier format de création du VR virtuel a été créé en 1995 on peut dire que depuis il n'y a pas eu de progrès gigantesque dans le domaine du virtuel je dirais et selon Life par exemple n'avait absolument aucune innovation technologique dans ce domaine là je dirais que les deux seules innovations qu'il y a eu dans ce domaine c'est la Wii et la Kinect et on attend quand même de voir des mondes virtuels plus précis avec la Kinect puisque la Wii a déjà quasiment disparu et c'est vrai que moi j'ai plus l'impression qu'effectivement il y a des tas d'innovations dans le détail mais qu'on n'est plus pas du tout dans une logique de transformation radicale ces dix dernières années je dirais depuis à peu près l'an 2001, 2002 etc. on est dans la progression de quelque chose qui existe déjà je ne suis pas certain qu'il y a eu vraiment de rupture ce qu'on appelle l'innovation de rupture depuis une dizaine d'années ça se discute évidemment je vais dire quelques petites choses la première chose c'est que pour moi c'est juste comment dire la vitesse des progressions c'est justement une des raisons pour lesquelles on ou en tout cas je suis actif à ces contrôles c'est parce que je pense qu'on peut avoir une petite influence peut-être même pas sur l'accélération pas globalement mais sur les domaines dans lesquels on pousse vers des accélérations ou pas il y a un domaine où je suis d'accord avec Rémi c'est que je pense que pour tout ce qui est intelligence artificielle disons les progrès sont moins rapides que ce à quoi on pouvait s'attendre mais quand tu dis par rapport à 2000 je suis persuadé que pour toutes les applications de Google qui ressemblent quand même à de l'intelligence artificielle si on compare ce qui est si on voyait maintenant si on compare ce qui est maintenant à ce qui était en l'an 2000 c'est vraiment totalement spectaculaire les évolutions et alors moi je vais devoir arrêter de regarder mais je laisse l'enregistrement continuer mais ce que je voulais je voulais quand même encore dire une petite chose vite en passant par rapport à la question flûte ça m'échappe par rapport à la question du oui la question de l'humanisme en tant que mouvement politique il me semble effectivement que le clivage pour faire simple gauche droite restera toujours plus important que le que le clivage technoprogressisme versus ludite et que donc ce qui est important c'est d'essayer de convaincre les gens qui font notamment de la politique et qui sont parmi les décideurs voilà voilà mais donc je vous souhaite une bonne fin de réunion bonne soirée Didier à bientôt bonsoir Didier oui merci pour la vidéo on va reprendre ça donc déjà est-ce qu'on entend ? oui oui tout à fait bien donc pour répondre à je ne sais plus qui c'est qui qui demandait au niveau des avancements sur le transhumanisme actuellement moi comme je le disais sur le tchat je fréquente je fréquente assez les milieux des biohackers et des transhumanistes do it yourself et donc là en ce moment comme je le disais récemment il y a eu l'implantation d'un implant qui n'a aucune portée médicale qui sert simplement à recueillir les informations dans je crois que c'était le rythme cardiaque chargé chargé par induction donc fait totalement en maison sans la moindre entreprise importante pour aider ou quoi que ce soit oui j'ai vu la vidéo aussi donc c'est vraiment du biohacking puisque ils font ça tout seul à la maison petite précision de vocabulaire ce n'est pas du biohacking c'est du bodyhacking oui du bodyhacking enfin il y a la dimension bio dans le sens bon c'est vraiment dans la chair que ça se passe c'est intéressant comment tu distingues la définition le biohacking ce serait plutôt le triturement d'ADN dans son labo le biohacking c'est effectivement c'est la do-it-yourself biologie c'est-à-dire c'est effectivement faire de la biologie et elle est pour l'instant il y a certainement des interfaces entre biohacker et bodyhacker mais pour l'instant c'est quand même deux courants qui sont très séparés les biohackers travaillent vraiment sur effectivement sur l'ADN ou sur les objets du vivant etc c'est de la biologie c'est simplement le biohacking prend simplement acte de la baisse des prix monstrueux de ce qu'a connu la biotechnologie pour effectivement permettre de faire de la biotechnologie de garage ça c'est le biohacking le bodyhacking c'est effectivement triturer son propre son propre organisme pour y mettre des implants etc c'est deux courants qui sont différents pas les mêmes personnes impliquées dedans je te dis il y a certainement des bodyhackers qui sont aussi des biohackers mais c'est pas une opposition mais c'est pas le même centre d'intérêt voilà la confusion est amenée parce que le forum principal des bodyhackers s'appelle biohack donc biohack logiquement il y a une circule confusion il y a aussi une équipe de ce forum qui est en train de lancer une expérience pour permettre de voir si un simple remplacement de vitamines permet de modifier la la gyoshimi de l'oeil pour percevoir par une légère fraction du spectre infrarouge et ils postent ils postent tout leur le matériel pour leur expérience est financé par crowdfunding et leurs leurs résultats sont accessibles à n'importe qui ce qui s'appelle les augmentations open source personnellement je ne les efferrais pas en premier mais si quelqu'un veut tester allo ? en fait il me semble que oui il me semble que l'un des membres de ce forum m'avait expliqué qu'ils font ça justement parce que le reste des technologies transhumanistes semble arriver trop lentement donc au risque de au risque d'avoir certaines séquelles sur leur santé et ils ont décidé d'accélérer les choses et je ne suis pas sûr que ce soit totalement comment on dit ça en français sûr pour la santé ou quoi que ce soit mais du moins ça marche d'accord intéressant on a fait un petit tour d'exemple pour répondre à la question posée je pense qu'on pourrait encore envisager d'autres exemples mais ce qui me semble important c'est qu'on distingue dans ces différentes technologies possibles celles qui ne s'adressent que à un individu donc qui peuvent proposer une amélioration mais donc pour la durée de la vie de l'individu de celles qui concernent peut-être davantage l'humanité dans son entier celles qui touchent donc qui sont vraiment qui passent par la biologie et qui par exemple comme certaines formes éventuellement de thérapie génique qui pourraient aller jusqu'à modifier une lignée germinale c'est à dire être transmissible de génération en génération ou donc la majorité des autres qui ne concernent que la personne qui la pratique sur elle donc bon voilà il y a des types assez divers il y a celles qui également nous modifient ou modifient nos attitudes en tant qu'humains de manière extérieure par exemple enfin tout ce qui est usage de l'informatique des réseaux est-ce qu'à un certain point à partir d'un certain doté d'immersion là-dedans et bien est-ce qu'on finit pas par toucher à quelque chose qui relève complètement de l'humain même si on est dans quelque chose de plus culturel par exemple il n'y a pas forcément de transformation physique directe et visible mais on peut peut-être parler de transformation de l'humanité dans son ensemble à partir du moment où des millions et des millions de personnes se mettent à changer complètement de manière de fonctionner donc voilà ça mène à reposer la question de la définition du transhumanisme c'est déjà le cas avec la lecture c'est déjà le cas avec la lecture comme la monstresse tanissale de haine effectivement il y a des neurones qui sont spécialisés dans la lecture et pourtant ça ne peut pas être génétique parce que la lecture sont vraiment récents au niveau sont doublement récents je dirais au niveau biologique parce que d'abord il n'y en a que 5000 ans et très peu au niveau de l'histoire de l'évolution et en réalité la lecture pour tout le monde ça a un siècle je sais que j'avais déjà des grandes tentes qui étaient encore illettrées pas encore de l'évolution de l'évolution